Voilà, donc là je pense que les participants qui étaient dans la salle d'attente jusqu'à maintenant arrivent progressivement pour participer à l'événement. Il y a une fiche technique qui s'affiche pour vérifier que tout le monde a bien les conditions techniques adaptées. Donc quelques conseils d'utiliser principalement Google Chrome comme navigateur. Voilà donc cette expérience de webinaire, c'est une expérience qui est portée par la plateforme de mobilité Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, donc c'est une région qui a fusionné en 2016. Je dis ça parce que je crois savoir que parmi les participants, il y a des participants qui ne sont pas de la région. Et donc, nous prenons cette initiative là de lancer une dynamique puisque on est marqués ces derniers temps, marqués par un certain nombre d'événements. Bien, donc pour fonctionner aujourd'hui, il y aura plusieurs éléments. Donc moi, j'apparaîtrai régulièrement. Je suis Thierry Melfet, je suis directeur des CMEA Picardie et je représente l'axe formation du versant sud de la région Hauts-de-France, ex-Picardie. Et puis, pour m'accompagner dans la conduite de la technique de cet événement, je vais m'appuyer sur deux collègues. Donc Julie Massé, qui est la coordinatrice de la plateforme sur le versant sud et Hugo Coste, qui est membre de l'Ian Coopération et référent de l'axe formation sur le versant nord. Notre petite équipe, c'est une équipe qui est une émanation de l'équipe qui anime et qui pilote la plateforme de mobilité en région Hauts-de-France. Donc vous voyez qu'on a construit quelque chose qui s'appuie sur à la fois différentes personnes et différentes institutions, ce qui nous permet d'avoir une capacité d'intervention relativement large vis-à-vis des publics qu'on souhaite toucher. Et donc, moi j'interviendrai régulièrement. Vous allez avoir sur le fond d'écran, comme vous le voyez, des vignettes qui à chaque fois pourront vous donner quelques repères sur les personnes qui prennent la parole et aussi sur les sujets qui sont traités par ces personnes, sur les questions qui seront abordées. Sur votre droite, il y a un chat qui permet de poser des questions en direct. Donc ces questions, soit on est en capacité de les traiter et de répondre directement, soit elles seront compilées par mes deux collègues et puis elles seront reprises à certains moments. Dans le déroulement du webinaire qui va durer à peu près deux heures, on aura donc des interventions et à la fin de chaque intervention, la possibilité d'une petite séquence question-réponse, parce qu'effectivement les intervenants aborderont des sujets qui pourront peut-être être prétexte à des questions. Bien, ça va, je peux continuer comme ça. Alors, autre précision, ce webinaire est enregistré, ce qui fait qu'à priori, à la base, il y avait une soixantaine de personnes inscrites, peut-être que certaines, voilà, ne peuvent pas assister à la séquence et donc il y aura la possibilité de pouvoir regarder, écouter ça après. Pour avoir une idée de notre groupe, on va lancer un petit sondage. Donc, si ça marche comme on se l'a dit, on lance le sondage, voilà. Et puis, vous êtes invité, là, on va le laisser ouvert, là, pendant quelques minutes, vous êtes invité à répondre à ce sondage. Ça nous donnera un peu une idée de la population qui est mobilisée autour de cet événement, de voir un peu la diversité, la composition des auditeurs de cette séquence pour aussi voir un petit peu l'écho que ce webinaire a pu avoir puisqu'on s'est aperçu en enregistrant les inscriptions qu'on imaginait, nous, envoyer une information qui allait intéresser surtout le public Hauts-de-France puis on s'aperçoit que ça résonne dans des régions à côté, d'autres régions en France, voire dans territoires et départements d'outre-mer. Alors, pendant que vous remplissez ce petit sondage, je vais continuer à présenter ce webinaire. Nous, on intervient, je disais tout à l'heure, au nom de la plateforme de la mobilité Ready to Move. Donc, c'est une plateforme qui est installée en Hauts-de-France depuis quelques années. Elle favorise la mise en place de points d'accueil qui sont répartis sur l'ensemble de la région, des points d'accueil qui sont chargés d'avoir un premier contact avec le public et puis pour que ce contact avec le public puisse trouver des prolongements, cette plateforme, elle va aussi développer des outils pour informer, des outils pour former des acteurs et accompagner des projets de jeunes dans le cadre de projets de mobilité. Et donc, aujourd'hui, on est un petit peu tous confrontés à une situation particulière, d'où l'usage intensif des visioconférences. Et donc, on a été touchés tous là par une crise qui a mis un coup d'arrêt dans nos projets de mobilité, qui a transformé des activités, qui peut-être même remet en question ces activités d'une façon plus ou moins durable, qui vient aussi percuter les conceptions qu'on peut avoir de la mobilité. Donc, voilà, on a un affichage de l'enquête. Et donc, on est pratiquement 60. Donc, oui, je disais, les événements de cette crise Covid nous ont profondément marqués et on est aujourd'hui dans une période de sortie de confinement après une vague qui a marqué pratiquement toute la planète, l'essentiel de la planète. Et nous, ça nous a semblé particulièrement intéressant qu'on puisse proposer un webinaire qui donne la parole à des acteurs pour évoquer comment cette situation nous marque, comment elle modifie des pratiques, comment elle a entravé, peut-être lousculé. Et puis aussi, de commencer à envisager, mais voilà, qu'est-ce que ça peut provoquer, qu'est-ce que ça va provoquer, comment tout cela va réorienter ou modifier ce qu'on va faire dans l'avenir. C'est une première initiative, donc c'est un premier coup, voilà. Il y aura sûrement d'autres coups parce qu'aujourd'hui, un petit peu comme ce qu'on a vécu ces derniers temps, tous les jours, on est susceptible d'être impacté, d'être touché par des évolutions qu'on n'a pas prévues comme c'est le cas là depuis plusieurs semaines. Alors, les acteurs qu'on a choisi de réunir, aujourd'hui, on a essayé de les voir avec une certaine diversité. C'est-à-dire d'essayer d'avoir des paroles qui soient davantage institutionnelles et puis des paroles qui relèvent des acteurs qui sont davantage impliqués dans des pratiques, voire même aussi des jeunes qui sont confrontés à une situation particulière dans le cadre de leur mobilité. Donc, vous pouvez peut-être passer la diapo suivante, non ? Les intervenants qui vont se succéder, nous aurons dans un premier temps Sabrina Cadeau. Donc, Sabrina Cadeau qui est référente Europe et internationale à la Direction Régionale Jeunesse et Sport, enfin Direction Régionale Cohésion Sociale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale des Hauts de France, par exemple, Sabrina Cadeau, voilà, c'est notre référente institutionnelle pour l'État, puisque cette plateforme, je disais, c'est l'émanation d'une initiative d'une région qui a fusionné et donc qui est portée par une politique État-région. Donc, notre référente État, Sabrina Cadeau, s'exprimera dans un premier temps sur cette crise et comment, de son point de vue de référente institutionnelle, elle réagit, elle accompagne et quelles sont les situations qui en découlent. Ensuite, nous aurons la possibilité d'écouter Lucie Lombard, Lucie Lombard de France Volontaire. France Volontaire qui est à la fois, est un interlocuteur local pour toutes les questions de volontariat et de solidarité internationale, mais qui est aussi, est présent dans un certain nombre de pays et donc, elle pourra nous apporter un éclairage sur la façon dont le volontariat qui s'est développé progressivement sur l'ensemble de ces territoires, comment s'est impacté là par tout ce qui se passe directement aujourd'hui. Ensuite, nous aurons des intervenants qui sont davantage des acteurs de pratiques. Donc, Cyrielle de la 10, Cyrielle Bertoletti de la 10 qui est implantée à Roubaix, elle pourra nous tracer un portrait plus proche de ce que développe la 10 en tant que telle dans le cadre des missions qu'elle exerce, de développement, d'accompagnement, de mobilité dans le cadre de volontariat. Ensuite, nous aurons la possibilité d'écouter également et de discuter avec Clément Lefebvre, Clément Lefebvre qui est délégué régional Concordia pour la région Hauts-de-France, enfin Picardie, Nord-Pas-de-Calais, et Emerson Mendoza Ayala. Donc, Clément Lefebvre, délégué régional de Concordia, Concordia qui est aussi une structure qui développe des chantiers de bénévoles, des chantiers internationaux, et qui aussi accueille et envoie des volontaires. Donc, Emerson qui est accueilli actuellement chez Concordia, pourra nous dire quelques mots aussi de cette situation d'une mobilité particulière qu'il aura, qu'il a eu l'occasion de vivre. Et puis, nous terminerons avec Badr Belhassen de l'Association marocaine des petits débrouillards, donc qui lui est connecté avec nous directement de Rabat au Maroc, et qui pourra faire un petit peu écho avec un point de vue situé d'un pays africain, et nous renvoyer aussi, voilà, comment chez nos partenaires qui accueillent, qui nous envoient des volontaires, ces questions traversent leur pratique. Bien, donc, je pense que le cadre est posé, les intervenants ont été rapidement présentés, donc je vais demander à Sabrina Cadot de se préparer à intervenir, et de prendre un temps peut-être pour préciser son rôle et sa mission, parce que je suis resté, je suis passé assez rapidement sur les fonctions de Sabrina, dans les relations qu'on entretient, et puis dans le cadre de sa mission en Hauts-de-France. Sabrina, donc, est-ce que tu as… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Ah, ben, écoutez, c'est parfait. Bonjour à tous, Sabrina Cadot, je suis donc référente Europe et internationale jeunesse à la Direction régionale jeunesse et sport, cohésion sociale des Hauts-de-France. Mon rôle, c'est d'accompagner la mobilité internationale des jeunes, de tous les jeunes dans la région de France, avec une particularité, évidemment, qui va porter plutôt sur le secteur de l'éducation non formelle. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous, vous êtes également sur le secteur de l'éducation formelle. Il y a quelques réponses auxquelles je pourrais répondre, quelques questions auxquelles je pourrais répondre, mais probablement pas toutes. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je voudrais surtout faire le point avec vous sur ce qui a été fait pendant la gestion de crise au niveau de l'État et de la plateforme des préfectures et compagnie. Également aussi, vous parlez un petit peu des mesures financières et de l'adaptation, évidemment, au contexte qu'on va devoir mener sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et également la préparation du post-Covid, spécifiquement sur la mobilité internationale. Petit point sur la gestion de crise. En fait, il faut savoir que l'État et notamment le ministère des Affaires étrangères a mis en place une task force coronavirus pour permettre le rapatriement des Français à l'étranger. Là, je vais plutôt parler, on va dire, des volontaires des Hauts-de-France qui étaient à l'étranger. On pourra parler également des volontaires étrangers qui sont accueillis en France. Mais tout d'abord, petit point sur la gestion des rapatriements, notamment. Donc, cette task force, elle était en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Également, les... Ah, vous ne m'entendez pas, on me dit. On m'entend ou on n'entend pas ? Si, si, moi je t'entends très, très bien. Ah, ok, on m'entend, très bien. Donc, sur cette task force qui était en lien, en fait, avec les différentes agences liées au programme européen, donc Erasmus+, Jeunesse et Sport à Paris et également Erasmus+, Éducation et Formation à Bordeaux et évidemment l'agence du service civique qui est donc regroupée avec celle Jeunesse et Sport. Donc, on a été en lien, en fait, beaucoup avec ces différentes agences et la task force du ministère des Affaires étrangères pour organiser le rapatriement de certains volontaires. Il faut quand même savoir qu'une grosse majorité d'entre nous est en télétravail. est donc joignable. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, que ce soit sur la partie mobilité, sur la partie accueil collectif de mineurs, parce que vous êtes amené peut-être dans le cadre de vos actions à en organiser, sachez quand même que beaucoup de vos références travaillent et sont joignables. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas dans le flou, même si, encore une fois, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Ce qui a été fait au niveau régional, en tout cas, c'est que sur la base des éléments qui nous ont été envoyés du niveau national et des agences, on a pu avoir, en fait, une base de données des volontaires qui étaient actuellement à l'étranger sur les programmes européens, notamment le Corps européen de solidarité et l'Erasmus+, plutôt côté jeunesse, donc échange sur de l'éducation non formelle. Et, en fait, ce qui a été le travail, au-delà de vous informer avec les informations que je recevais et que je vous retransmettais pour la plupart par mail, qui, du coup, a été relayé par la plateforme et il y a une coopération que je remercie pour ce travail de relais d'informations. L'idée, en fait, c'était de vous donner de l'information et de pouvoir suivre les situations qui étaient délicates. Donc, je remercie également toutes les associations que j'ai un tout petit peu harcelées pour savoir comment se passait la mobilité de leurs volontaires, puisque vous avez été particulièrement réactives sur votre rendu. Et il faut aussi savoir que cette base de données, ce qui va amener un autre point, mais cette base de données, en fait, se basait sur les assurances, en fait, qui sont contractées par les volontaires et les associations dans le cadre de leur mobilité. Donc, en fait, ce fichier datait de janvier. Donc, je n'avais évidemment pas tous les volontaires. Il faut aussi savoir que ce fichier avait été compacté humainement, ce qui fait qu'on a eu pas mal de problèmes sur le fichier. Et donc, évidemment, qu'on a pas mal de volontaires dont je n'ai pas forcément la trace. Mais je sais que pour la plupart, vous avez très bien géré les rapatriements sans aucune aide. Donc, je voulais saluer votre travail et aussi dire que globalement, assez peu de problèmes ont été remontés. les différents cas problématiques, finalement, se sont réglés quasiment automatiquement. Et d'autres dépendaient de jeunes qui étaient de d'autres régions. Et en fait, ce sont mes homologues des autres régions qui ont géré les rapatriements plus problématiques en lien avec la préfecture. Donc, oui, oui, je vois Concordia qui m'a dit qu'ils tiennent les registres à jour. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous remercie pour ce travail-là. Il faut aussi savoir qu'on est en lien hebdomadaire, quasi quotidien avec soit la préfecture, soit les agences pour le suivi des volontaires ou le suivi des associations, puisque au-delà de la gestion des volontaires où c'était quand même dans une première partie du confinement, il y a aussi forcément le poids avec les associations sur la suite, notamment les projets qui ont été abandonnés, qui ont été retardés, ceux qui voulaient déposer, mais pour qui forcément ça posait des questions. Donc, en fait, voilà, que ce soit l'agence ou nous, on a essayé d'être assez présents pour pouvoir répondre à vos questions sur ces sujets-là. Un petit point également sur le point positif de tout ça, c'est que malgré les difficultés de communication, je trouve que globalement, on a beaucoup amélioré nos communications, que ce soit institutionnelles, avec par exemple les agences. Je sais que nous, on a eu parfois beaucoup de mal à parler avec eux, et notamment sur des questions administratives, et notamment sur les données. En fait, il faut savoir que moi, en tant que REGE, je n'ai pas accès à toutes les données que les agences ont. Par exemple, je n'ai pas accès sur les données des volontaires, je n'ai pas accès aux mobility tools, pour ceux qui le maîtrisent, je n'ai pas accès à toutes les données, de mon point de vue, même si moi, je gère, on va dire, les labellisations sur le corps européen de solidarité, et j'ai un accès que très limité. Donc forcément, en cas de crise, là, ils ont bien compris qu'il était absolument nécessaire qu'on ait le lien avec les associations, puisque j'ai la chance dans ma région d'avoir des associations qui sont réactives et avec qui j'ai des très bons contacts, donc ils m'ont répondu très rapidement, mais je sais que j'ai d'autres collègues pour qui il y a eu un énorme silence de la part des acteurs associatifs, et donc là, forcément, ça pose problème par rapport au suivi des volontaires à l'étranger. Donc sur cette partie-là des données, on a essayé en fait de faciliter le lien. L'agence, sur nos recommandations, a dû envoyer un mail à toutes les associations et les porteurs de projets, ainsi que les volontaires, en leur mettant le contact de leur référent à l'agence. Donc sachez qu'à l'agence, quand je dis l'agence, c'est celle dont on dépend, c'est-à-dire Jeunesse et Sport à Paris, qui est Luc Hervier pour la région Hauts-de-France, et également, du coup, moi, Rège à la DRJSS. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne vais pas m'étendre sur la partie administrative, c'est-à-dire que si vous avez eu un projet qui a été déposé, qui a été validé, il faut quand même savoir que l'agence Jeunesse et Sport Erasmus+, a mis en place quand même pas mal de dispositifs en lien avec la Commission européenne pour s'adapter. C'est-à-dire que vos projets, vous pourrez les décaler dans la limite de ce qui est possible, et dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place pour ne pas que les associations se retrouvent le bec dans l'eau, en tous les cas, pour les prochains mois qui arrivent. Sur le deuxième point, qui est justement sur le suivi financier, je voulais juste faire un point avec vous sur les différents dispositifs qui sont à votre disposition. Vous avez la possibilité, si vous êtes une association et ou une petite entreprise, d'émarger sur le fonds de solidarité. Ce n'est pas énorme, on est d'accord, c'est 1 500 euros, mais sachez que le dispositif a été élargi aux associations. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Sachez également que l'ordre a été donné par instruction du Premier ministre que les services de l'État et des collectivités puissent instruire le plus rapidement possible les demandes de subvention. Et que, normalement, on ne devrait pas faire cas du fait que vous ne pouvez pas forcément le mettre en place tout de suite. Donc, ce n'est pas parce que vous déposez un projet pour cet été et qu'on est dans l'incertitude totale que la structure devrait vous refuser les fonds. Structure publique, j'entends. Il y a également la possibilité, vous avez eu, normalement, un délai qui a été étendu pour donner votre compte-rendu financier. Ça aussi, sachez-le, c'est important, si vous devez avoir des soldes auprès des collectivités, vous pouvez demander le paiement du solde sans avoir forcément donné le compte-rendu financier qui a été validé par votre commissaire au compte. Également, si vous avez des soldes qui sont en cours d'instruction auprès de l'agence française Erasmus+, Jeunesse et Sport, encore une fois, vous pouvez me le communiquer, et comme ça, je pourrais faire remonter votre dossier au-dessus de la pile pour que votre solde soit mis en plaiement plus rapidement. Également, autre information, vous avez la possibilité, également, enfin, pour ceux qui l'ont eu, mais vous avez le Fonds de développement de la vie associative, le FDVA que vous pouvez solliciter. Il est envisagé, éventuellement, qu'il y ait une deuxième vague, pas de pandémie, mais de FDVA à la fin de l'année. On va prier pour qu'il n'y ait pas de deuxième vague de pandémie. Et également, d'autres fonds sont disponibles, donc surtout, n'hésitez pas à déposer sur les fonds européens, que ce soit sur l'Erasmus+, sur le corps européen de solidarité. On a bien pris en compte la crise sanitaire, donc n'hésitez pas quand même à déposer. Et également, pour ceux qui font des projets franco-allemands, il y a le Fonds citoyen franco-allemand qui a été mis en place et sur lequel il y a énormément d'argent. Donc, pour ceux qui hésitent entre un partenaire espagnol et un partenaire allemand, je vous conseille le partenaire allemand. Voir de jouer sur un trilatéral en associant le partenaire espagnol à un partenaire allemand. Donc, mettez les Allemands, ça vous permettra quand même d'accéder à ce fonds franco-allemand et qui est quand même très, très bien doté. Donc, n'hésitez pas à y aller et normalement, pareil, les délais d'instruction sont quand même relativement faisables. Voilà pour vous. Sur la suite, parlons de la suite. Vous allez me demander quand est-ce qu'on pourra refaire de la mobilité ? Je n'en sais rien. Déjà, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Édouard Philippe a annoncé qu'on pourrait voyager en France pour cet été. Ce qui, déjà, en soi, est une très bonne idée, même si on aime beaucoup notre région Hauts-de-France. C'est une perspective qui est plutôt pas mal pour que les autres, des autres régions, viennent chez nous découvrir nos belles plages du Nord, si on peut y aller. Mais surtout, pour la suite, je pense que je ne peux pas vous dire quand on pourra faire de la mobilité. Après, ça ne vous empêche pas, ça ne nous empêche pas, en fait, de travailler sur la mobilité de manière générale. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre région, notre gros problème, c'est qu'on a beau avoir une région qui est jeune en termes de proportion, on a assez peu de mobilité comparée aux autres régions. Oui, j'y reviendrai. On pourra parler de la suite des programmes européens, si vous voulez, mais je voulais juste parler de ça pour vraiment les prochains mois. L'idée, en fait, c'est qu'on a toujours abordé avec la plateforme la mobilité sous plusieurs axes. C'est-à-dire que la mobilité, en soi, pour nous, c'est vraiment vers la fin, en tout cas, puisqu'il y a tout la pré-mobilité, mais en tout cas, vers la fin de tout le parcours. On a la nécessité, en tout cas, dans notre région, de faire un gros travail d'information et d'accompagnement des jeunes. Avec la crise sanitaire, clairement, il va être encore plus difficile pour nous de faire partir des jeunes et particulièrement le public jeune avec moins d'opportunités qu'on essaye de toucher en priorité. Donc, il va être indispensable, en fait, de faire un énorme travail d'information et d'accompagnement, de plaidoyer auprès des collectivités, des groupes de jeunes et de véritablement renforcer notre action pour aller au plus près des publics qui pourraient partir en mobilité et qui, déjà, à la base, ne sont pas particulièrement enclins à partir. Et alors là, avec la crise sanitaire, on peut être certain que ce sont les premiers qui vont le plus vite fuir nos réunions d'information. Donc, il faut véritablement, je pense, prendre ce temps étant donné qu'on ne va pas être dans la préparation pratique des mobilités dans la préparation au départ stricte des volontaires, de véritablement travailler sur ce plaidoyer et peut-être de découvrir de nouvelles manières innovantes de parler de mobilité, d'interculturalité, peut-être justement à travers tout ce qui est de la mobilité numérique, virtuelle dont ils ont proposé, par exemple, d'intervenir auprès du public jeune avec des rencontres interculturelles de manière différente et je pense que c'est véritablement le gros travail qui va être amené à faire pendant les prochains mois sur notre thématique à nous de mobilité. Juste un dernier petit point, vous savez aussi que ce sera l'occasion, on a eu pas mal l'occasion également d'en parler sur l'engagement, l'engagement des jeunes. Pendant la crise sanitaire, on a véritablement remarqué que les jeunes étaient particulièrement mobilisés pour avoir travaillé sur la plateforme Je veux aider du gouvernement sur le Covid-19. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient en service civique dont les missions ont été suspendues, ont participé à des missions de soutien scolaire, de fabrication et distribution de masques, de liens avec des personnes isolées et donc pour montrer que non seulement notre public jeune a été particulièrement engagé dans notre région donc il faut les encourager encore à s'engager et pourquoi pas à travers la préparation d'une mobilité à l'international en fait pour continuer toujours ce parcours d'engagement dont on parle nous, tous les acteurs de la mobilité internationale donc parcours de mobilité, parcours d'engagement donc voilà, essayer d'articuler toutes ces phases et puis finalement se dire que cette crise, on s'en servira pour alimenter notre stratégie à l'avenir. Donc là, tu nous as renvoyé effectivement qu'il y a eu une grande réactivité de la part de tous ceux qui encadrent nos activités de mobilité, je pense que parmi les personnes qui se sont connectées sur ce webinaire, il y a des personnes qui sont concernées, peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées et qui n'ont pas réussi à complètement régler leur situation et qui vont trouver là, chez toi, un écho qui va les aider à trouver des solutions favorables à leurs difficultés. Également, ces possibilités qui sont offertes de trouver des soutiens financiers pour les associations, je pense que ça c'est important parce que nous on voit par rapport à nos différents contacts qu'il y a des associations pour qui les questions de mobilité ou de relations européennes, internationales, c'est une petite partie de leur activité mais aussi pas mal d'associations pour qui c'est le cœur de leur métier et donc qui sont vraiment impactés fortement par tout ce qui s'est passé dernièrement et donc c'est important de savoir qu'on peut trouver du soutien. D'ailleurs, juste là-dessus, Thierry, une petite remarque, il faut savoir que notre maison-mère à Paris nous a demandé de justement faire l'inventaire, de faire remonter les associations qui ont un lien avec la mobilité internationale qui auraient des difficultés financières du fait de la crise. Donc en fait, j'ai demandé à Liane et à la plateforme de justement contacter des associations et donc je fais l'appel également là à ceux qui nous regardent si votre association a une activité de mobilité internationale et rencontre des difficultés, pas forcément parce que l'action a été reportée mais je parle bien de difficultés structurelles de l'association. Je vous invite à me renvoyer un mail avec les difficultés rencontrées et auquel cas on pourra faire remonter puisqu'il est en effet envisagé une action spécifique pour les associations de mobilité internationale puisqu'on sait que la majeure partie des associations qui font des projets de mobilité internationale ne le font pas en tant que ne le font pas à 100%. Donc l'objectif c'est surtout qu'avec la crise que cette activité de mobilité internationale ne soit pas celle qui va être passée à la trappe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de renforcer à la fois l'avis associatif de manière générale mais spécifiquement aussi celles qui sont en lien avec la mobilité internationale. Également juste je voulais simplement vous dire que concernant vos projets vous avez pléthore de liens sur les différentes agences avec les différentes consignes qui sont à respecter avec le suivi administratif sur l'agence Erasmus Plus Jeunesse et Sport sur celle éducation formation également vous avez plein de pages qui sont consacrées au Covid à ce que vous pouvez faire par rapport à votre projet. Vous avez évidemment lorsque vous avez des volontaires à l'étranger je vous en prie la première chose à faire c'est de leur dire de prendre contact avec le consulat qui va pouvoir organiser leur rapatriement s'ils le souhaitent ou même en tout cas être mis sur les listes que les consulats tiennent à jour car en cas de vraiment gros problème ils peuvent contacter très rapidement les français qui sont sur place. Donc l'une des premières choses que vous devez dire à vos volontaires en cas de crise et pas en cas de crise et les espaces volontariats bien sûr Lucie c'est de véritablement contacter les consulats avec vous avez le fil d'Ariane et compagnie mais voilà tout ça vous avez des outils aussi pour être au courant de ce qui se passe. La dernière information le dernier site sur lequel vous devez vous rendre c'est association.gouv.fr c'est pas parce que c'est l'état mais quand même il est assez bien fait il vous donne énormément d'informations sur votre structure sur la crise ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez demander comme aide. Voilà ce que je vous ai donné là c'est des tout petits points mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles sur ce site. Et puis bon grâce à la visio aussi de repérer notre référence régionale et donc de ne pas hésiter à prendre contact. Moi je trouve intéressant que dans cette période de souligner effectivement qu'il y a des moyens que ces moyens sont mobilisables et avec derrière je dirais des gens qui sont mobilisés pour que on engage des projets. Dire aussi peut-être que les choses elles sont marquées mais elles ne sont pas arrêtées voilà il y a des perspectives bon peut-être qu'il ne faut pas tout miser sur les mobilités sans contact par visioconférence etc. parce que nous on s'est aperçu ces derniers temps en prenant un certain nombre de contacts avec des partenaires étrangers qu'ils étaient tout à fait intéressés pour réfléchir à comment effectivement dans un contexte ou peut-être que nos pratiques de rencontre seraient amenées à évoluer mais qu'elles ne seraient pas interrompues et qu'on pourrait toujours envisager d'être dans des relations internationales et dans des relations de rencontre du point de vue de l'engagement de la société civile des jeunes du volontariat etc. Je trouve intéressant que tu aies pointé aussi parce qu'on est tous derrière notre situation d'isoler confinés télétravailleurs et que peut-être on perd des contacts etc. De dire qu'effectivement tous ces jeunes qui se sont manifestés pendant cette période voilà ils étaient davantage orientés vers des actions vers les autres que tentés de se replier sur eux. Oui surtout que moi j'ai été assez étonnée lorsque j'ai demandé aux associations le point sur les volontaires il y en avait quand même une grosse majorité peut-être que certains pourront faire remonter leurs chiffres mais en tout cas de ceux que j'ai eus il y en avait quand même beaucoup qui souhaitaient rester à l'étranger et même dans des pays où la situation était quand même particulièrement chaotique les volontaires ont souhaité terminer leur engagement sur place et ne pas rentrer donc je pense qu'on peut saluer l'engagement des jeunes des Hauts-de-France aussi par rapport à la question de Rachel sur les financements sur la mobilité virtuelle pour le moment ça n'a pas clairement été établi les financements sur la mobilité virtuelle après ce qui peut être intéressant c'est si vous avez déjà des financements sur l'Erasmus Plus de montrer que dans la préparation au départ par exemple on peut faire dans un premier temps des mobilités virtuelles c'est-à-dire des rencontres par visio par audio avec les jeunes partenaires ça peut être déjà un premier pas vers la mobilité autre point il faut savoir aussi que sur l'Erasmus Plus on a un volet national qui est sur sur le corps européen de solidarité plus que sur l'Erasmus Plus il y a le dialogue structuré mais bon c'est pas tant l'objet ici mais sur le corps européen de solidarité il y a ce qu'on appelle les projets de solidarité qui peuvent être menés par un groupe de jeunes au niveau local donc si vous avez des jeunes dans votre structure qui ont envie de monter un projet d'engagement sans forcément de lien avec l'international oui et vous pouvez vous pouvez faire appel à ceux enfin vous pouvez les accompagner pour qu'ils déposent sur le volet projet de solidarité du corps européen de solidarité puisque ce volet est assez peu utilisé en fait donc il faut il faut y aller et juste un petit point du fameux webinaire qu'on a pu suivre avec la députée européenne mardi mardi comme on pouvait s'y attendre le budget d'Erasmus Plus dont on nous parlait de triplement depuis plusieurs mois déjà on s'en vient le plus sur un doublement ce qui est quand même déjà énorme parce qu'il faut quand même vous rappeler que la région Hauts-de-France n'est pas exemplaire sur la captation de fonds européens spécifiquement sur l'Erasmus Plus donc on a dans tous les cas une grosse marge de développement qu'on va pouvoir utiliser donc même si on n'est pas sur un triplement sur un doublement ce sera déjà assez exceptionnel et surtout ne pas hésiter à aller solliciter des fonds sur particulièrement l'Erasmus Plus Merci Sabrina on voit là qu'il y a de nombreux sujets qui pourront être prétextes à d'autres webinaires parce qu'on voit dans tout ce que tu nous as déroulé qu'il y a à la fois des éléments propres à la situation qu'on vit actuellement mais aussi à plein d'autres projets de développement et de déroulement pour la suite Merci beaucoup pour cette intervention moi je trouvais que c'était très intéressant j'espère que c'est partagé par toutes les personnes qui se sont connectées avec nous donc nous allons maintenant passer à une vision comment dire moins institutionnelle mais qui va nous permettre d'avoir aussi une lecture qui va croiser à la fois ce qui se passe ici mais ce qui peut se passer là-bas donc c'est Lucie Lombard de France Volontaire qui va prendre la parole Hugo est-ce que tu peux faire passer la vignette et donc Lucie tu es connectée tu as du son tu vas pouvoir nous expliquer aussi comment dans les territoires à l'étranger France Volontaire est présent pour accompagner le travail qui peut se faire dans cette relation avec les consulats je vais te laisser te présenter vous voyez que chargé de mission territoire Normandie Nord et Est c'est un territoire relativement large à balayer qui peut nous permettre aussi de voir un peu ce qui se passe chez nos voisins en région Lucie je te laisse la parole oui bonjour à tous vous m'entendez oui très bien oui très bien merci ok super heureuse de vous retrouver et bravo pour cette initiative merci aussi de nous avoir conviés alors là il y a beaucoup de gens que je connais qui disent bonjour ça me fait plaisir de vous lire du coup je vais redire brièvement ce qu'est France Volontaire donc France Volontaire c'est la plateforme française du volontariat à l'international on est un opérateur du ministère des affaires étrangères alors on est présent notre siège se trouve à Ivry sur Seine mais oui bonjour Sophie et également nous sommes quatre comme moi en région française donc j'ai vu qu'il y avait des bretons il y a Christophe Ressiguier qui est pour l'ouest de la France Michel Demarque qui est pour toutes les régions centres et pour le sud puisque j'ai vu quelqu'un de Marseille c'est Pierre Revelle ah bah voilà vous connaissez déjà c'est formidable donc on est là pour accompagner toutes les structures qui veulent mettre en place des projets d'engagement citoyen à l'international mais aussi on fait la promotion et on appuie l'accueil de volontaires services civiques qui en réciprocité en France voilà ensuite le point important c'est que on est présent sur 24 pays au monde avec les collègues qui sont dans les espaces volontariats donc vous trouverez les contacts de tous ces espaces volontariats sur notre site internet c'est assez important parce qu'ils ont été très présents et très mobilisés lors de tous ces rapatriements lors de cette crise alors il faut savoir que la crise ne s'est pas jouée pareil dans différents pays au monde donc on ne peut pas faire une présentation homogène n'est-ce pas par exemple le Vietnam n'a pas vécu la crise comme nous nous pouvons vivre maintenant ils ont confiné très rapidement ça a été une autre manière de voir la pandémie le SVI en sait quelque chose puisque vous avez des volontaires je crois au Vietnam et la crise est plutôt bien gérée voilà ensuite en Afrique ça a été aussi une autre manière et là les derniers à avoir confiné sont l'Amérique latine donc on est présent en Asie en Afrique et en Amérique latine il ne faut pas hésiter à solliciter mes collègues donc du coup on a fait partie de la task force dont parlait Sabrina et on avait mis en place une cellule de crise du coup en fait sur la totalité des volontaires en VSI alors le VSI c'est le volontariat de solidarité internationale ce sont des volontaires de compétences il y en a environ de France volontaire il y a environ encore 150 VSI qui sont restés sur les territoires à l'international soit parce que le contrat ne se terminait pas dans les trois mois le ministère avait été très clair les contrats qui se finissaient dans les trois mois à partir du début du confinement étaient invités à être rapatriés parce qu'on ne savait pas si les vols allaient se poursuivre au-delà de quelques mois et c'est bien le cas et et d'autres ont été rapatriés pour diverses situations alors parce que fragilité parce que ces histoires de contrat ou voilà une grande volonté mais la plupart sont restés ils ont été extrêmement accompagnés par mes collègues des espaces volontaires qui ont mis en place des groupes de dialogue donc des whatsapp des facebook des pages facebook etc on a aussi mis en place une cellule psychologique si besoin était France volontaire parce que tout à l'heure Sabrina en a parlé plébiscite une assurance qui s'appelle Prévi je vous l'envoie tout de suite c'est une assurance qui est plébiscitée aussi par l'agence mais également aussi bien pour l'envoi de services civiques à l'international que pour l'accueil c'est une assurance qui est assez bien faite qui couvre beaucoup de choses et du coup même avec Prévi les VSI peuvent bénéficier d'un suivi psychologique si besoin est alors dans ces 150 VSI qui sont restés sur place comment ont-ils fait évoluer leur comment ont-ils fait pour faire évoluer leur mission certains continuent leur mission de base mais d'autres ont été en réponse Covid assez vite alors ça a été plutôt des démobilisations quant à la communication sur le Covid parce que comme vous le savez comme en France il y a beaucoup de fake news qui ont été lancées donc c'était juste en tout cas communiquer et faire des actions de sensibilisation auprès de la population il y a eu ça il y a eu tout de suite la distribution de kits gel hydroalcoolique etc de savon aussi et la mise en place de masques certains se sont prêtés au jeu de faire des masques comme en France il y a eu beaucoup aussi de réponses à la question Covid on a deux de nos volontaires qui sont des volontaires avec une dimension des professionnels en psychologie et du coup qui ont accompagné aussi les populations là-dessus parce que c'est pas évident et d'autres volontaires qui ont été qui ont tout de suite mis en place des activités et qui ont adhéré à des activités contre la précarité alimentaire parce que je répondrai tout de suite après Cyrielle parce que pour la précarité alimentaire en fait dans certains pays il est très compliqué de confiner dès l'instant où la première préoccupation c'est de se nourrir on est vraiment comme je disais tout à l'heure sur des réalités qui sont très très différentes d'un pays à l'autre donc donc voilà là il y a ça qui a été mis en jeu des volontaires aussi qui ont accompagné des actions éducatives parce que comme en France dans certains pays le fait que l'école soit fermée c'est aussi une catastrophe donc donc voilà vous voyez que on a essayé de faire évoluer un maximum ils ont essayé ils ont accepté comme le disait Sabrina alors nous ça reste des VSI c'est un autre public on est bien d'accord mais ils ont accepté de rester sur place et on les félicite de tout ça pourquoi on n'a pas rapatrié certains parce que il y avait aussi une question de flux parfois les vols s'arrêtaient et il fallait être en transit trois ou quatre jours quelque part c'était vraiment très compliqué et peut-être pas le plus pertinent pour entrer en France donc certains ont dû mener la fin de leur VSI en France nous on a mis un système en place où en fait de retour en France il y a quatre mois à peu près pour poursuivre son VSI voilà alors est-ce que cette assurance a pris en charge certains retours en France des volontaires je pense que oui mais ce qui s'est passé surtout comme c'était des volontaires c'était alors comme je disais il n'y en a qu'une trentaine qui sont revenus ce qui se passait c'est que c'était les consulats aussi enfin les représentations diplomatiques françaises à l'étranger qui ont pris aussi en charge les retours voilà alors que dire sur la fin de la crise et le renvoi de volontaires de compétences à l'international alors oui pardon je reviens un petit peu en arrière sinon Prévis est une assurance qui permet le rapatriement depuis le lieu où vous êtes et pas uniquement depuis la capitale ça c'est important parce que toutes les assurances n'offrent pas cette possibilité voilà donc pour la suite on espère et ce sera le ministère bien évidemment et le gouvernement qui s'assurera là-dessus pouvoir relancer les mobilités au dernier trimestre 2020 mais on n'est pas devin on ne sait pas comment ça va évoluer j'ai beaucoup aimé la petite blague de Sabrina sur la deuxième vague mais en effet on ne sait pas comment tout ça va avancer et alors surtout il faut être vigilant et je vous invite fortement à regarder Conseil aux voyageurs vous mettez dans votre moteur de recherche Conseil aux voyageurs et là vous allez avoir toutes les informations sur la politique menée par certains pays parce que certains pays mettent en place une quatorzaine et une quatorzaine qui est payante pour les ressortissants du pays enfin qui ne sont pas du pays en fait donc voilà avec parfois des coûts assez élevés il faut voir aussi la situation dans le pays etc etc et puis comme je vous le disais tout à l'heure on s'attend en effet à une crise qui est assez qui est polymorphe en fait qui va être une crise économique une crise politique une crise sociale et du coup on commence déjà à anticiper là-dessus et à repenser le volontariat autrement pour le service on a reçu un doc très intéressant d'accord non je ne l'ai pas vu pour le service civique à l'international c'est surtout l'agence les DR les DD etc qui ont été en appui on était là aussi je vais plutôt me concentrer sur les volontaires qui sont restés en France alors au même titre que les volontaires français qui ont décidé de rester à l'international ils font faire un hommage à tous ces volontaires internationaux qui sont restés en France parce que ils n'ont pas pris la fuite déjà alors que certains ils ne sont pas forcément dans les conditions les plus les plus intéressantes au confinement dans des chambres d'étudiants dans des foyers de jeunes travailleurs etc mais ils sont restés sur place il faut savoir que trois volontaires de France Volontaire qui sont actuellement en mis en type recité ont mis en place un groupe WhatsApp et un groupe un groupe d'échange pour dialoguer avec les volontaires en réciproque sur les territoires français de ce groupe a émané une très belle vidéo que vous pourrez trouver sur notre Facebook ou sur le site de France Volontaire pour voir comment ces jeunes en réciprocité ont pu faire évoluer leur mission alors certains c'était assez simple parce qu'ils étaient dans des lycées agricoles donc également en Espagne tout à fait certains étaient dans des lycées agricoles donc ils continuent à donner un coup de main sur l'exploitation tout à l'heure comme vous le disiez à juste titre Thierry et Sabna il y avait l'idée de continuer la solidarité internationale et la citoyenneté mondiale et donc certains mettaient en place des actions de sensibilisation sur leur pays via des webinaires etc donc c'était assez une bonne idée d'autres comme je pense puisque j'ai vu qu'il était ici Yves Bourderoux à qui je rends hommage aussi certains comme Samir qui vient du Tchad qui était en mission à la mission locale de Lille se sont engagés dans la réserve civique d'autres comme certains béninois de Lille ont fait des masques enfin voilà il y a vraiment eu une très belle une très belle mobilisation de tous ces jeunes qui ne sont pas repartis qui ont décidé de rester alors cuite du retour donc en effet c'est un peu compliqué puisque nous n'avons pas vraiment d'informations sur les vols internationaux je pense que ça va se décanter au fur et à mesure sachez qu'aujourd'hui un projet de loi et est en en discussion pour prolonger les visas donc à mon avis les visas seront prolongés pour ces jeunes histoire qu'ils ne soient pas en illégalité sur le sol français les visas avaient été prolongés automatiquement pour les jeunes dont le titre de séjour prenait fin entre le 15 mars et le 15 mai ils avaient été prolongés automatiquement là ça va être certainement le cas parce que même s'ils doivent repartir en juin c'est pas sûr qu'ils dévolent voilà alors certains pays mettent en place des vols de rapatriement comme le Maroc comme le Vietnam je crois aussi le Mali mais bon c'est aussi à négocier avec les pays etc voilà Sabrina me contredira ou rira dans mon sens mais pour vos volontaires en service civique de réciprocité il faut prendre contact avec Junesse et Sport avec l'agence avec votre interlocuteur habituel pour pouvoir éventuellement prolonger son contrat parce que même si le visa est prolongé faut-il encore que la personne puisse vivre et comme le disait l'agence de service civique ne rajoutons pas de la précarité à la précarité merci Sabrina et du coup il y a possibilité dans alors faut pas que le contrat aille au delà de 12 mois voilà et faut aussi que votre structure puisse enfin ait encore suffisamment de crédit en fait dans dans son de service civique donc il y a ça à voir mais bon sinon sinon il y a possibilité de prolonger le contrat et donc voilà de voir après n'hésitez pas aussi crédit moi merci n'hésitez pas aussi à nous faire remonter ou bien sûr évidemment votre premier interlocuteur jeunesse et sport les difficultés éventuelles pour le logement des jeunes en réciprocité parce que ça c'est pas évident il faut payer etc et c'est pas toujours très facile voilà je vous invite donc à aller voir ce qui a été fait sur en termes de vidéos et n'hésitez pas à reléguer ça fait partie du point plaidoyer donc j'arrive à mon troisième point d'accord c'est mon troisième point et tout à l'heure rachel posait la question oui en effet il faut ce serait bien que des plaidoyers soient faits notamment pour montrer l'importance du volontariat international dans la réponse et les solidarités mises en place à ces crises la preuve en est avec les volontaires qui sont restés en France et qui ont agi et les volontaires qui ont décidé de rester dans les différents pays et qui agissent aussi peu importe leur statut parce que voilà tous beaucoup ont décidé de rester et c'est quand même un certain élan de solidarité et c'est aussi une réponse parce que parfois c'était intéressant d'avoir des volontaires qui aident au relais pour la distribution de repas pour la sensibilisation enfin voilà tout le monde a été pris par la crise donc des mains fortes en plus c'était nécessaire mais aussi l'importance du volontariat et de la solidarité internationale comme l'une des anticipations pardon à ces crises crises que je répète et que vous savez qui se seront multiformes n'est-ce pas donc c'est Sud pardon coordination Sud a lancé un plaidoyer le mouvement associatif aussi je crois mais plutôt sur la question des associations peut-être que nous verrons aussi des plaidoyers sur le maintien des coopérations décentralisées enfin etc etc donc l'un des outils aussi du plaidoyer c'est toutes ces toutes ces formes tous ces outils de com nous on en a fait un aussi sur comment les volontaires à l'international restaient mobilisés et décidaient de rester mobilisés il y a aussi Solidarité Laïque qui en avait fait un tout de suite juste au début du confinement donc voilà il ne faut pas hésiter à relier ça fait partie aussi de l'alimentation du plaidoyer mais pas que on est bien d'accord je crois que c'est très important que les plaidoyers puissent être relayés par tous les acteurs locaux auprès des élus locaux parce que c'est une façon de mettre en éveil que les questions de mobilité ne doivent pas être reléguées sous prétexte que la crise va mettre en évidence d'autres crises ou les aspects multiformes de la crise que tu as cité précédemment oui tout à fait et alors à ces réponses de crise on voit déjà émerger des idées parce que forcément il y aura des crises politiques derrière il y aura des crises économiques donc pourquoi pas repenser les solidarités pourquoi pas repenser avec aussi d'autres activités par exemple les activités génératrices de revenus donc tout ça c'est aussi des zones où le volontariat est bienvenu alors bien évidemment je ne vais pas faire que le plébiscite du volontariat en termes de mobilité puisque il y a comme vous le savez il y a le volontariat de mobilité et d'engagement solidaire à l'international du départ depuis la France mais il y a aussi l'accueil de volontaires qu'il faudra poursuivre et il y a aussi dans beaucoup de pays des agences nationales de volontariat qui sont très actives je pense au Mali au Niger au Togo au Bénin et j'en oublie où là les volontaires sont beaucoup sollicités et participent aussi à un monde meilleur donc ça c'est aussi dans les idées à repenser pour plus tard pourquoi pas se mettre en lien avec ces agences etc pour l'après ça me permet de rebondir sur cette idée comment se repenser comment faire évoluer comme l'a dit Sabrina tout à l'heure et comme l'a partagé Rachel il y a la mobilité virtuelle si on peut appeler ça comme ça mais sans en tout cas maintenir le lien je voyais tout à l'heure que les amis de Ritimo Boulogne étaient là donc il faut aussi s'appuyer sur leurs outils qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent être utilisés aussi en webinaire en action de sensibilisation et pas de repli sur soi parce que malheureusement cette crise a vu des velléités de repli sur soi n'est-ce pas fermant nos frontières pour éviter d'avoir le virus et donc c'est des outils assez précieux je vous partage tout de suite il y a Solidarité Jeunesse qui a mis en place ce qu'on appelle du volontariat en ligne alors ça peut être intéressant à regarder les collègues du SVI Bruxelles ont mis aussi en place si je puis me permettre Sophie des cours d'anglais avec des natifs c'est aussi une autre manière de se repenser voilà et alors donc Sabrina a parlé de différentes possibilités de financement sachez aussi que sachez aussi oui en effet des formations en ligne tout à fait et des tables de conversation oui c'est intéressant ça aussi les tables de conversation et sachez donc que dans les différents financements plus cibles en ce moment il y a eu l'appel à projet Jeunesse 6 du ministère des affaires étrangères qui permet via des coopérations décentralisées donc des collectivités territoriales de porter du volontariat jeunesse de porter des échanges d'élèves de porter des échanges autour de la formation professionnelle donc Jeunesse 6 terminé ceci dit il y a le biennal sur lequel vos collectivités pourraient aller je vous envoie le lien pour pouvoir prétendre à des cofinancements pour mettre en place toutes ces mobilités et ces échanges internationaux intéressants bien sûr vous en tant que structure vous ne pouvez pas y répondre directement mais si vous travaillez avec des collectivités territoriales n'hésitez pas à leur en toucher quelques mots voilà merci merci Lucie je pense que tu as bien fait écho à ce qu'a dit Sabrina en nous ouvrant aussi des perspectives des perspectives de trouver chez France Volontaire des alliés des partenaires pour essayer de nous aider à garder cette motivation à aller vers les autres et à construire avec eux des projets de mobilité donc je ne vois pas remonter à moins que Julie Hugo nous remontent des questions je pense que les choses se sont inscrites au fur et à mesure sur le chat et que tu as pu répondre en direct merci aux petits oiseaux derrière je ne sais pas si eux aussi ce sont des des oiseaux en mobilité des créateurs qui sont là de passage ce sont des volontaires installés je suis dans la Vénois donc pour tous ceux qui ne savent pas quoi faire cet été sachez que la Vénois c'est un très bel endroit voilà très bien moi aussi je connais j'y vais de temps en temps et bien donc nous on va enchaîner on va enchaîner avec Cyrielle Bertoletti Cyrielle est-ce que tu es connectée donc la 10 à Roubaix Cyrielle va va enchaîner mais peut-être aussi en nous apportant une lecture plus ancrée de ces différentes formes de volontariat dont Lucie vient de dérouler quelques éclairages c'est bon Cyrielle on t'entend on t'entend bien vas-y si tout le monde m'entend bien très bien déjà je voudrais aussi remercier la plateforme Ready to Move pour nous proposer d'intervenir parce que je pense que en termes d'intervenants mais aussi en termes de participants c'est effectivement un webinaire qui nous a beaucoup intéressé et qui m'intéresse déjà beaucoup de ce qu'on a pu se dire je vais évidemment rebondir beaucoup sur ce qu'a dit Sabrina Cadot et Lucie Lombard parce que je me retrouve dans les expériences dont elles ont fait part je présente très brièvement la 10 donc on est une association qui pour le coup notre coeur de métier c'est le volontariat ou en tout cas la mobilité internationale donc on est une association basée sur sur Roubaix qui existe depuis 20 ans et on en voit aujourd'hui environ un peu plus de 200 de 200 participants volontaires et d'autres dispositifs confondus à l'international je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet alors je voudrais juste quand même préciser que je vais juste exposer nous notre comment dire notre point de vue l'expérience qu'on a vécu nous sur du coup l'impact de la pandémie sur nos projets et aussi du coup après comment comment est-ce qu'on voit la suite voilà je n'ai pas forcément réponse à toutes les questions et encore une fois je vais juste exposer comment nous les difficultés qu'on a eues les questions qu'on s'est posées et du coup la réaction la réaction qu'on a eue si je prends un peu d'ordre un ordre un peu chronologique nous déjà dès fin janvier début février notamment via du coup les groupes de task force auxquelles faisait référence je crois Lucie mais voilà on a eu vent que surtout certaines zones surtout en Asie où le virus commençait vraiment à se propager de voilà quelles réactions on pouvait avoir des questions à mettre en commun et aussi une liaison à faire et c'est quelque chose qu'a précisé Sabrina Cadot c'est à dire que nous on est une association qui coordonne des projets qui envoie des participants mais en fait sans les espaces France volontaire sans l'aide du MAE sans nos référents régionaux on n'aurait pas pu avoir une bonne communication une bonne mutualisation des informations et du coup s'assurer aussi qu'on transmettait les bonnes informations à nos volontaires parce que l'idée c'était pas forcément de décider pour eux bon il y avait forcément des aspects parfois sécuritaires ou de contrat qui fait que bon ils n'avaient pas trop le choix comme disait Lucie tout à l'heure parfois à 2-3 mois de la fin de leur contrat bon ben là ils n'avaient pas le choix ils rentraient mais voilà c'était beaucoup les informer sur leurs droits les informer sur la situation par région pour qu'ils puissent prendre la décision de soit rester de rester confinés de rester voilà sous quelle forme ils pouvaient rester dans le pays ou alors de rentrer et du coup à ce moment là comment rentrer ou rentrer parce qu'effectivement si c'est pour faire 36 000 détours ou rentrer avec une famille qui parfois est considérée comme vulnérable un membre de sa famille donc voilà il y a eu plein de choix à faire au cas par cas des volontaires et tout ça c'était à prendre en compte et je l'ai souligné et quand Lucie parlait de soutien psychologique c'est aussi un travail qui a dû être fait parce que c'était angoissant pour les volontaires qui restaient pour les volontaires qui rentraient terminer un contrat qu'on n'avait pas prévu c'est parfois de se dire bon ben j'abandonne les personnes qui restent je vais rentrer mais sous quelles conditions je vais pouvoir rentrer en France parce que c'est pas quelque chose que j'avais prévu dans mon budget ou dans mon projet d'avenir donc voilà il y avait cet aspect là aussi qui était pas forcément logistique mais qui était vraiment un soutien moral avec les volontaires qu'il a fallu qu'on prenne en compte enfin c'est toujours quelque chose qu'on prenait en compte mais là ça a pris une dimension une ampleur un peu plus importante qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça former les volontaires nous on a commencé à être en télétravail à partir du 16 mars et en fait c'est tout bête mais ça aussi ça a beaucoup impacté notre structure parce que même si on est habitué à travailler à distance même si on est habitué à travailler avec des partenaires internationaux on a pas les outils pour que toute notre équipe soit en télétravail parce qu'on a jamais travaillé comme ça donc il a fallu aussi que nous aussi on s'adapte sur ce télétravail tout en continuant l'accompagnement et le soutien auprès de nos volontaires voilà que ça perde pas en qualité pour autant donc ça ça a été aussi un peu une difficulté pour nous dans un premier temps Habituellement vous êtes une équipe de combien pour encadrer ces activités ? Sur les suivis des volontaires purs on est 5 et du coup j'ai sorti quelques chiffres au 16 mars on avait 74 volontaires en cours il y en a 29 qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine je dis pays d'origine parce que la plupart des participants qu'on a viennent des Hauts-de-France et sont français mais parfois ils habitaient dans les Hauts-de-France mais ils n'étaient pas forcément français ou ont pas forcément décidé de rentrer en France et après on avait aussi nous des volontaires qui étaient européens et donc pareil c'était toute une autre logistique à prendre en compte comme l'a dit Lucie il y avait des quarantaines qui étaient différentes selon les pays il y a aussi des pays qui se sont fermés plus vite que la France et donc du coup c'était est-ce qu'on fait rentrer ce volontaire-là plus vite aussi ? enfin voilà ça a été un jeu comme ça permanent et voilà je reprends mon fil et donc tous ces cas c'était des cas individuels à traiter à accompagner et oui c'était pour citer quelques chiffres et pour aussi voilà rester dans la même dynamique que ce que disaient Lucie et Sabrina c'est que la plupart des volontaires finalement ont décidé de rester parce que soit ils ont réussi à faire évoluer leur mission et ça c'est l'aspect je dirais les plus positifs qu'on a rencontré Lucie en a donné déjà de beaux exemples en France mais voilà à l'international aussi il y en a voilà qui ont commencé à faire des masques ont plus fait de la sensibilisation sur l'hygiène ou les gestes barrières voilà auprès de la communauté locale avec qui déjà ils faisaient des activités voilà il y a plein de missions qui ont évolué en prenant compte ce nouveau contexte et ça on a trouvé que c'était vraiment très positif après bon voilà il y en a qui ont décidé de se confiner il y en a qui ont décidé de rentrer mais la majeure sont restées aussi un peu dans l'espoir qu'une fois le déconfinement ils pourraient reprendre leur activité parce que je crois que pour beaucoup voilà quand on parle d'engagement c'est quelque chose qui leur tient à faire et qui n'est pas facile en fait de faire le choix de tout arrêter en fait on a encore quelques-uns qui sont sur le chemin du retour donc voilà j'ai envie de dire que c'est pas finalement toujours c'est c'est beaucoup plus stable qu'au 16 mars mais on est encore pour nous c'est pas complètement stabilisé puisqu'on a encore des volontaires sur place mais encore des contrats qui vont se terminer Lucie l'a dit aussi on a la problématique du statut être sûr qu'ils gardent toujours un statut légal dans le pays où ils sont et de pas les mettre dans une précarité financière c'est à dire que de pouvoir parfois prolonger leur contrat quand c'est possible et évidemment ça c'est tout en fonction du dispositif que ce soit le service civique que ce soit le VSI ou autre à chaque fois c'est des conditions qui sont différentes et qu'il fallait prendre en compte je voudrais souligner aussi et ça va rejoindre un peu la question que j'avais tout à l'heure avec Lucie à propos de l'assurance c'est que pour nous la plupart des rapatriements enfin je dis rapatriements mais même si pardon pardon des retours des retours on va essayer d'utiliser des bons mots mais pour la plupart du coup de ces retours même s'ils étaient organisés via les ambassades via les espaces de France Volontaire une très bonne coordination sur ça pour que les quelques vols qui puissent encore circuler nos volontaires soient pris en compte sur des listes d'attente tout ça il n'empêche qu'il y a quand même eu des prix qui étaient compliqués ou des trajets qui étaient compliqués et nous dans la majorité des cas l'assurance ne prenait pas forcément en charge ce retour là donc soit sur certains dispositifs on a pu jouer un peu du budget avec des coûts exceptionnels ou alors tout simplement de payer un hôtel pour se rapprocher de la capitale pour que dès qu'il y a un vol qui se libère on puisse partir puisque voilà parfois on n'est pas sur une mission tout près de la capitale et il faut parfois 8 heures de trajet ne serait-ce que pour rejoindre la capitale donc il vaut mieux être prêt quand il y a un vol qui se libère donc voilà et donc soit on a pu bouger un peu des budgets qui étaient déjà fixés à l'avance avec ce fameux coût exceptionnel ou alors c'est nous qui l'avons pris en charge ou alors une partie pour le volontaire ça c'était une question auxquelles on n'avait pas eu à faire face vraiment auparavant et qui là nous questionne beaucoup notamment sur l'assurance le fait que ça soit pas spécialement pris en compte voilà nous ça c'est quelque chose encore qui reste qui reste une question incertaine je regarde oui voilà je disais que nous on a eu une question permanente de et c'est quelque chose qui a déjà été soulevé voilà par les deux précédentes intervenantes c'était de est-ce qu'on évite les flux est-ce qu'on évite les déplacements pour la sécurité de nos volontaires et la sécurité peut-être des gens qui vont rencontrer pendant leur déplacement ou de la famille chez qui ils vont se confiner ou voilà où est-ce qu'ils sont le plus en sécurité est-ce que c'est dans le pays où ils sont ou est-ce que c'est dans le chez eux chez eux en France quoi donc ça ça a été après à chaque fois une question un peu au cas par cas voilà je vais passer à la slide suivante et du coup et maintenant et maintenant qu'est-ce qu'on fait donc comme comme Thierry disait au début de l'introduction bah en fait on est toujours dans une incertitude évidemment les départs c'est pas pour tout de suite ça sera certainement pas pour cet été on a quand même envie d'avoir une vision à moyen long terme donc on a envie de penser qu'au dernier trimestre effectivement s'il n'y a pas de nouveau confinement ou de nouvelle vague mais on a envie de penser qu'il pourra y avoir d'autres départs avant la fin de l'année est-ce que tout d'un coup les gens qu'on continue nous d'accompagner dans la construction de leur projet de mobilité est-ce que tout d'un coup à partir du moment où les frontières vont s'ouvrir tout le monde va vouloir être prêt à partir mais c'est possible mais je rejoins aussi la crainte du fait qu'il va falloir sensibiliser davantage les gens et les jeunes le public qu'on accompagne de les rassurer encore plus dans la préparation et encore plus pendant leur mission de prendre en compte en fait cette pandémie ou de nouvelles pandémies possibles on pourra pas on pourra pas ne pas en tenir compte en fait maintenant et dans un peu cette même idée il y a comme je vous disais nous on a décidé de continuer l'accompagnement à distance ceux pour qui le numérique n'était pas une barrière mais donc il y a cet accompagnement qui continue il y a des pré-sélections qui ont été faites des partenaires qui ont dit nous on a sélectionné ce candidat là ce candidat là a été prêt mais en même temps aujourd'hui comment est-ce qu'on maintient cette motivation là est-ce que en fait on va pas devoir recommencer des recrutements des sélections des accompagnements et c'est un travail supplémentaire qu'on avait pas prévu non plus de devoir remobiliser des gens qu'on avait déjà sélectionné en fait et un point aussi que je voudrais soulever et les intervenants suivants seront très intéressants là-dessus je pense c'est que moi j'ai beaucoup enfin on a beaucoup de partenaires qui nous disent il va falloir d'abord que nous on se stabilise que nous on se reconstruise et qu'on reconstruit en fait le lien avec nos bénéficiaires locaux avec notre communauté locale avant de pouvoir réaccueillir des volontaires il y a le fait que comme disait Lucie c'est pas c'est pas qu'une crise sanitaire en fait et du coup voilà il faut d'abord que les partenaires soient prêts de nouveau à accueillir les volontaires et aussi de nouveau à sensibiliser leur population locale à l'accueil de volontaires européens ça c'est quelque chose aussi qui nous a surpris oui ça nous a quand même surpris mais des volontaires qui du coup étaient sur des missions assez longues qui étaient là bien avant la pandémie tout d'un coup se retrouvent à faire face à une réaction de la population locale qui est très suspect en fait de pourquoi est-ce qu'il y a des européens dans leur pays enfin voilà et donc du coup il va falloir aussi refaire cette sensibilisation de ce côté là pour accueillir de nouveaux volontaires je pense avoir abordé tous les points que je voulais je trouve intéressant dans ce que tu dis parce que jusqu'à maintenant on a beaucoup parlé des volontaires des jeunes qui s'engageaient dans les projets de mobilité là tu as souligné aussi le rôle des partenaires c'est vrai que le fait de tisser des liens et de maintenir des liens avec des partenaires c'est aussi de pouvoir poser aussi des bases de solidarité parce qu'ils sont impactés localement ils sont impactés peut-être aussi par l'activité d'accueil qui est pour eux une activité qui est porteuse de sens et aussi de ressources et donc qu'on puisse aussi avoir une vision des solidarités qui ne soit pas simplement la solidarité des associations ici qui développent des questions de mobilité mais aussi de travailler ces questions-là avec les partenaires je trouve que ça c'est un point de vue qui est tout à fait intéressant et voilà j'ai beaucoup aimé aussi le regard que vous portez sur tous ces volontaires qui en fin de compte ont réussi tout de suite à se situer entre je rentre je reste qui ont tout de suite su mettre du sens dans leur engagement et qui ne se sont pas réfugiés derrière je dirais une vision un peu sanitaire une vision de précaution à laquelle on pourrait avoir tendance à avoir recours quand on regarde ce que nous abreuvent les médias tous les jours voilà je trouve que ça c'est très c'est très positif et très porteur par rapport à tout ce qu'on peut défendre sur les questions de mobilité oui alors j'ai peut-être loupé des questions je ne sais pas qui pour regarder les questions mais c'est vrai qu'il y a il y a des il y a des volontaires avec des organisations d'accueil pour qui ça a été évident presque tout de suite quelles décisions prendre et puis il y en a pour qui ça a pris un mois ça a pris deux mois ou parfois c'est le gouvernement du pays local qui a dit bon cette fois-ci c'est fini on ferme les portes donc vous décidez où vous voulez être quoi donc parfois ça a été de nouveau des pics un petit peu mais oui dans la grande majorité ils ont décidé de rester ils ont décidé de continuer sur les questions merci beaucoup Cyrielle moi je je trouve que cette cette vision là c'est extrêmement intéressant de de voir comment ben voilà ça continue à vivre ces questions de mobilité continuent à vivre malgré malgré ce qu'on ce qu'on traverse et donc maintenant je je ne sais pas si vous êtes en tandem ou si vous intervenez l'un et l'autre donc Clément 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 Lefebvre de Concordia et comment il s'appelle j'ai perdu son nom Emerson Mendoza qui qui donc vont vous apporter un petit peu ce ce nouvel ce nouveau ce nouveau focus là sur ces questions de mobilité donc je vous ai dit Clément il est responsable délégué régional de de Concordia Hauts-de-France et Emerson qui est volontaire volontaire chez accueilli grâce à grâce à Concordia donc peut-être là Clément c'est toi qui est qui a connecté ton micro dans un premier temps non ou alors c'est Emerson c'est bon le micro vient d'arriver un petit peu en décalage Clément bonjour vous m'entendez oui on t'entend très bien pas de soucis ça marche donc je vais je vais commencer je passerai la parole à Emerson juste juste après bonjour à tous déjà pas mal de choses ont été ont été dites sur l'envoi de volontaires le partage etc je partage totalement tout ce qui a pu être dit et nous avons rencontré un grand nombre de ces mêmes situations avec les mêmes interrogations donc je vais pas essayer de pas trop trop faire de répétition là dessus pour Concordia ceux qui nous connaissent pas Concordia c'est une association d'éducation populaire qui depuis 1950 organise principalement des chantiers de bénévoles internationaux mais aussi tous les dispositifs de volontaire et de mobilité internationale pour voilà pour lutter un petit peu ça va être le plus important de mon propos contre les frontières les frontières matérielles et que l'on peut voir entre certains états et des frontières psychiques et les représentations qu'on peut se faire de l'autre et de l'étranger en règle générale donc Concordia on accueille ici en Picardie-Nord-Pas-de-Calais 200 bénévoles internationaux par an sur nos actions de chantier de bénévoles donc qui sont des projets court terme deux semaines trois semaines sur les thématiques environnement patrimoine etc mais on en voit aussi pas mal quelques dizaines de volontaires c'est assez fluctuant d'une année sur l'autre sur des sur des projets aussi de chantier mais aussi sur des missions de plus long terme corps européens de solidarité anciennement SBE depuis depuis le confinement il n'a plus de départ du tout on a dû rapatrier un certain nombre de volontaires forcément comme ce qu'on peut dire les personnes avant moi pareil beaucoup ont souhaité continuer continuer leur engagement sur place malgré aussi une contrainte je vais rejoindre ce que vous avez dit juste avant moi que les structures d'accueil sont aussi en difficulté dans dans l'ensemble de leurs projets sur tout ce qu'ils peuvent mettre en oeuvre beaucoup ils avaient des grandes facettes de leurs activités accueillant des publics ça c'est des choses forcément qui sont un peu contrariées certains ont décidé de participer aux efforts collectifs dans la lutte contre le virus voilà il y a tout un tas de situations différentes et puis aussi pour parler un peu de l'accueil des volontaires qui sont restés qui sont restés coincés ici donc à Amiens à Malissa qui vient du nord de l'Italie et Emerson d'Espagne qui ont à la fois choisi à la fois été contraints de rester donc Emerson je suis proposé de passer la parole tout de suite et puis je reprendrai un petit peu plus loin si tu peux si tu as pu aimer ton micro Emerson tu nous as rejoint est-ce que ce micro va fonctionner oui Emerson allez on t'entend alors Emerson vas-y parle-nous de ton expérience oui bon comme Clément il a dit on est à Amiens bon j'ai fait mes études en journalisme et communication et audiovisuelle dans l'université de Séville et j'ai cherché une opportunité de volontariat qui garde des relations avec mes études un journalisme mais même aussi avec la recherche que j'ai fait dans ma thèse que c'est sur les réfugiés syriens dans la Méditerranée alors j'ai trouvé cette opportunité chez Concordia qui est sur les récits de voyages sur sa création et aussi sur la création des réseaux sociaux et avec des organisations et avec des jeunes dans Amiens pour la promouvoir la culture et aussi la mobilité européenne alors à Amiens on a commencé la mission au début du mois de mars du coup on est arrivé les trois et on a été deux semaines en train de faire notre mission en partenariat avec la FWASH que c'est la Fédération Unidae des Sauveurs de Jeunesse où on a été logé mais depuis le début de la crise du Covid forcément nos missions ont changé parce que moi la même c'était de faire des interviews avec des voyageurs dans l'ouverture de jeunesse et aussi de créer des activités genre exposition de photographie dans l'ouverture de jeunesse et des journées culturelles aussi des courses de langue en espagnol mais on a dû changer un peu notre mission au début du confinement et moi j'organise des courses d'espagnol et online et j'essayais aussi de mettre en place des débats online mais ça n'a pas du tout marché parce que les associations ne sont pas répondues et par rapport à la création des articles et je suis en train de faire un peu en recherche sur quoi pour être plus intéressante et pour écrire dans le website de l'association et bon c'est un peu ça et on attend que la situation finie pour voir comment ça va se passer oui et en plus avec une situation ou sur le plan personnel pour découvrir Amiens tu étais limité dans tes déplacements en temps et en distance autour de l'auberge de jeunesse j'imagine oui on avait des problèmes parce que comme l'auberge de jeunesse où nous on avait été logés il a été requisitionné par le gouvernement et on a dû changer de placement et ils nous sont placés dans son appartement qui concordait il a trouvé c'était temporaire et après ils nous ont trouvé aussi un logement dans la résidence universitaire où nous sommes aujourd'hui alors on a pu changer et du coup ça a été sympa parce que ça nous a permettrait de rencontrer de nouvelles personnes oui parce qu'avec vous il y avait des étudiants qui étaient restés dans la résidence oui oui il y a moins une bande d'étudiants qui sont ici alors parfois tu vas dans la cuisine on a l'occasion de parler avec eux et c'est plus sympa d'accord et donc là on attaque une période de déconfinement avec peut-être de nouvelles perspectives pour encore une fois faire évoluer ta mission oui j'ai hâte c'est ça parce que du coup le but c'était d'améliorer mon français même dans l'oral et l'écrit et du coup avec les plans de récits de voyage avec les interviews dans le voyage ça peut être plus sympa et aussi même d'organiser des activités comme il est prévu bon bah écoute c'est très c'est très intéressant bonne continuation et j'espère que le message que tu passes là actuellement peut-être que ça va te permettre éventuellement de te connecter avec des participants qui seraient intéressés pour accompagner ton projet sur les récits de voyage et sur la communication autour des questions de culture et de mobilité Clément ? Oui oui j'allais compléter Emerson t'es trop modeste aussi puisque pendant le confinement tu animes les cours d'espagnol avec des personnes sur internet et tu as pu participer à l'écriture d'un projet européen sur lequel tu as investi ta structure d'envoi espagnole qui sera partenaire de ce projet-là en fin d'année si on pourra le réaliser en fin d'année donc c'est plutôt très chouette tout ça Oui on a essayé de combiner notre mission avec Annalisa qui est l'autre volle-en-vole italienne et on a fait une échange de jeunes sur la digitale storytelling pour l'environnement et on voit bien c'est une tendance déjà ces dernières années mais sur tous les projets de volontariat la place de l'environnement et peut-être encore plus dans le cadre de cette presse sanitaire qui est intimement liée ça prend des proportions très importantes et c'est chouette de pouvoir travailler avec ces thématiques-là Du coup on prévoit là le retour à la normale sans savoir quand comme ce que tout le monde nous disait on a eu des initiatives de chantiers immatériels un petit peu comme ce que disait Rachel tout à l'heure on s'est mis en place avec un partenaire allemand pouvoir organiser un chantier en ligne qui n'est pas véritablement un chantier qui est un temps de travail collectif avec beaucoup de temps de temps de rencontre informelle ainsi que des formations parce qu'on organise aussi pas mal des formations valeurs civiques et citoyennes dans lesquelles on parle beaucoup de mobilité donc là on est mis en place en dématérialisé pour continuer ce travail de sensibilisation et d'information sur les publics les plus larges possible alors comment se présente l'été pour vous alors l'été c'est une très très bonne question il se prépare doucement on attend encore et toujours les autorisations c'est pas tout à fait ça mais en tout cas les informations qui nous diront si on pourra permettre l'accueil de volontaires et la tenue des chantiers de bénévoles cet été parce qu'on reçoit quand même à chaque fois des volontaires qui viennent de partout tant d'Europe et du monde donc voilà on a pour l'instant une première date au 15 juin d'ouverture des frontières intra-Schengen ce qui représente à peu près deux tiers de nos volontaires sur les chantiers d'été je ne sais pas si ce sera prolongé on ne sait pas si ce sera possible aujourd'hui on est dans l'attente on est dans l'attente avec nos partenaires territoriaux qui aussi accueillent ils participent avec nous à l'accueil de ces volontaires internationaux qui sont pour certains pris dans leurs problématiques de réouverture d'école d'urgence sanitaire de sécurité à traiter qui fait que pour l'instant les activités avec des volontaires du monde entier s'est remis un peu en second plan même si on est toujours dans un coin de leur tête mais globalement c'est vrai que les accueils futurs accueils on a aujourd'hui beaucoup de beaucoup de missions en fait chez nous chez nos partenaires à l'étranger chez nos partenaires dans les territoires des Hauts-de-France qui sont en attente de volontaires parce que voilà il y a plein de choses qui ont été qui ont été lancées et donc maintenant il va falloir les concrétiser parce qu'il y a l'ouverture des frontières il y a le transport et puis aussi je pense pour les chantiers tout ce qui va concerner la vie en collectivité éventuellement les questions d'hébergement oui des gestes barrières et des consignes sanitaires où on met en place des protocoles si on voit encore une fois les réaliser parce que c'est tout un tas d'incertitudes en fait même si on se part le plus possible avec les outils les procédures les gestes barrières etc mais ça reste quand même assez assez conceptuel pour le moment et puis alors comme la en fait la crise est arrivée le confinement est arrivé en milieu de procédure d'inspiration d'engagement des volontaires ce qui fait que tous ceux qui aujourd'hui s'étaient engagés avant la crise et le confinement encore aujourd'hui sont toujours inscrits et on garde le contact avec eux et ils sont toujours engagés et ça c'est aussi quelque chose qu'on pourra ressortir de l'ensemble des interventions de chacun c'est qu'il y a une envie d'engagement l'engagement n'a pas besoin d'être obligatoire pour que les gens s'y investissent à fond les volontaires sont là ils sont en attente mais d'ailleurs peut-être comme ça je peux glisser un peu des choses de notre actualité c'est à dire à la fois le fait que la plateforme Ready to Move c'est aussi un espace qui permet d'accueillir des jeunes en service civique sur des missions qu'on appelle ambassadeurs de la mobilité c'est à dire ils sont des jeunes qui sont rattachés à des structures qui ont une mission dans le cadre de cette structure et qui en tant qu'ambassadeurs de la mobilité sont aussi dans un dispositif régional rattaché à la plateforme et puis les projets de mobilité les contacts qu'on a avec les partenaires et c'est vrai que dans notre actualité récente on a pu voir que si cette expérience du Covid c'était une expérience qui n'était pas facile parce qu'elle avait été brutale et elle avait vraiment eu des effets extrêmement rapides sur une population très large mais que néanmoins tous les acteurs qui sont concernés que ce soit les jeunes engagés ou les partenaires ressentaient bien la volonté de se dire voilà cette expérience là elle va nous amener sûrement à envisager peut-être la façon de voir la mobilité un peu différemment ça va nous obliger à envisager les activités de jeunesse aussi différemment mais néanmoins ce sera pour nous qu'une adaptation pour continuer et développer les activités de mobilité et de rencontre je ne sais pas bon on a un peu partagé ça aussi avec Concordia dans ces moments là mais peut-être toi quel éclairage tu peux apporter de ta place Clément je n'ai pas tout à fait compris ta question du coup un peu tu dis tu ressens les jeunes toujours partants les partenaires dans le travail de jeunesse qu'est-ce qui va changer peut-être pour toi pour accompagner cette motivation il va falloir apporter des réponses rapides et claires dans le sens où quand on accompagne n'importe quel jeune qui s'engage sur une mobilité c'est difficile de le maintenir dans une dynamique d'attente parce que voilà quand on est jeune qu'on sort d'une formation on a une envie de volontariat mais il y a aussi une contrainte de travail derrière de logement etc il y a plein plein de contraintes différentes qui font que tenir une envie de s'engager dans la mobilité internationale tenir ça dans le temps c'est compliqué on voit bien entre le moment où quelqu'un vient nous contacter et où il part il n'y a pas deux ans il n'y a pas non plus deux semaines mais ça se fait dans un laps de temps qui est quand même assez précis d'environ six mois entre quatre mois et six mois parce que voilà on ne peut pas non plus pousser tout le temps dire on ne sait pas vous pourrez peut-être partir dans deux ans dans trois ans personne dans cette tranche d'âge là ne se projette aussi loin donc il faut qu'on ait des réponses claires en termes de temps de quand est-ce que ces missions pourront reprendre et aussi bien dans les deux sens d'international en France que de français à l'international Très bien je regarde s'il y a des questions je n'ai pas suivi du tout sur les questions donc il y en a peut-être s'il y a des questions qui remontent là sur le chat non je ne vois pas ok et bien merci Clément merci Emerson votre témoignage était fort intéressant de voir comment effectivement on peut se retrouver rapidement immergé dans une situation de confinement qui oblige à rebondir et à s'adapter et de voir aussi comment toute une organisation peut-être impactée surtout comme chez vous là c'est articulé avec des partenaires locaux on va appeler maintenant Badr Badr Bellasen président de l'association marocaine des petits débrouillards donc en direct de Rabat je vais te laisser Badr je pense que le micro est en place je vais te laisser te présenter et puis nous donner quelques voilà quelques signaux là de la part d'un partenaire de cette vision que tu peux nous renvoyer d'un pays qui n'est pas très loin mais voilà c'est pas chez nous ça peut ça peut paraître loin quand on est confiné comme on l'est actuellement Badr connexion de Nico qui se qui se fait donc pour la petite histoire nous collaborons depuis très longtemps avec l'association marocaine des petits débrouillards et donc effectivement nous avons actuellement Marianne qui est en service civique à Rabat qui a décidé de de rester sur place Badr est-ce que tu as réussi à te connecter ce qui se passe oui je n'ai pas de je n'ai pas de signal est-ce que Hugo ou Julie vous avez un signal de la part de de Badr pour pour cette prise de parole qu'est-ce que se passe qu'il qu'est-ce que Badr alors qu'est-ce qu'il se passe donc oui l'intérêt là d'aller chercher ce partenaire c'était aussi de pouvoir envoyer une vision de cette expérience des échanges de jeunes dans cette situation de pandémie aussi de renvoyer un peu une vision de la réalité de la façon dont c'est pris en charge par un environnement complètement différent puisque au Maroc les organisations étatiques et de la société civile fonctionnent dans un espace qui est différent mais qui nous renvoie à une façon de prendre en charge les situations qui est extrêmement intéressante et peut-être quelquefois plus rassurante puisque moi je me souviens lors des échanges en accompagnant Marianne dans sa décision que son choix s'est vite porté sur je reste au Maroc je me sens bien dans cet espace et je me sens en sécurité je n'ai toujours pas de retour je n'entends rien mes collègues est-ce que quelqu'un a réussi à se connecter sinon si ce n'est pas le cas on peut peut-être envisager de répondre à quelques questions donc est-ce que Julie tu as des questions tu peux remonter des questions ou alors est-ce qu'on peut faire revenir Cyriel par rapport à un point qui a été posé un petit peu sur les innovations qu'ils mettent en place jusqu'à maintenant on avait fait un parcours sans faute et puis là on se retrouve un peu bloqué par rapport à des questions techniques je pense Cyril 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 on ne t'entend enfin moi je t'entends pas je n'en comprends pas Cyril Hugo que dit Hugo donc il a perdu Badr Cyril ça y est est-ce que Cyril peut se reconnecter moi je suis tout seul en tout cas je pense que vous aurez la possibilité de vous exprimer au travers de la petite fiche d'évaluation qu'on a fait qu'on a prévu pour clôturer ce ce séminaire ce webinaire mais voilà je trouve qu'il y a effectivement dans ce type d'initiative l'idée qu'on a besoin on a besoin de se connecter on a besoin de partager d'échanger et de mesurer comment on est tous orientés vers des pratiques innovantes vers des pratiques qui vont nous amener à poursuivre et à développer les activités de mobilité européenne internationale qu'est-ce qui se passe j'ai plus de connexion son toujours je suis toujours un peu je suis toujours un peu coincé il y avait une question qui revenait peut-être que c'était orienté vers vers Sabrina je ne sais pas si elle était encore là allô oui Badre bonjour bonjour Badre ça va oui j'ai eu un petit moment de solitude j'espère qu'on n'a pas trop perdu de public est-ce que tu peux nous présenter les petits débrouillards et voilà nous raconter un petit peu ce que ce que tu as envisagé là de de nous dire pour cette pour cette période particulière que nous traversons ben merci Thierry pour cette invitation effectivement je suis du Maroc mais comme tu le sais je suis également picard et ch'ti de coeur donc j'ai passé quand même quelques années à Amiens et à Lille lors de mes études donc ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles avec la Picardie avec le Haut-de-France comme vous le dites donc par rapport au petit débrouillard ben c'est une association d'éducation populaire c'est une association qui développe les activités scientifiques techniques et environnementales au Maroc pour les enfants et aussi pour les jeunes adultes nous sommes une association qui ont pour activité à la fois l'animation la formation la création d'outils et pédagogiques ben tout ce qui est événementiel donc et puis également et surtout ce qui vous intéresse aujourd'hui c'est les échanges la mobilité des jeunes et le volontariat donc à ce sujet les petits débrouillards depuis plusieurs années interviennent dans le milieu de la mobilité dans le volontariat donc nous accueillons tous les ans à la fois sur des courtes périodes des groupes internationaux que ce soit de France ou d'Allemagne avec qui nous échangeons énormément ou bien on envoie aussi des groupes de jeunes sur des séminaires de deux semaines d'une deux semaines ou des jeunes dans le cadre des centres aérés ou des séjours interculturels donc ça se fait beaucoup et nous sommes accrédités par Erasmus Plus pour accueillir et envoyer les jeunes dans le cadre du SVE mais nous accueillons aussi dans le cadre des services civiques et là comme vous l'avez dit nous accueillons en ce moment une jeune Marianne très adorable qui est comme vous le dites en sécurité et très épanouie dans ce qu'elle fait quoique l'association des petits débrouillards a choisi de fermer l'administration et continuer à télétravailler pour une plus grande partie de nos salariés qui continuent à télétravailler donc voilà c'est une occasion pour nous de un peu voir nos dossiers et notre communication et préparer un peu la sortie de crise et le déconfinement donc nous sommes en train de travailler j'avoue que depuis le confinement nous avons moi personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer plus de monde que d'habitude donc le virtuel et les visioconférences nous a permis de s'ouvrir et de rencontrer plein de monde et là je vois que comme aujourd'hui beaucoup de personnes qui nous écoutent qui nous regardent et que nous rencontrent que je rencontre donc c'est merveilleux et c'est super donc l'état sanitaire au Maroc il est plus ou moins stable donc au jour d'aujourd'hui nous sommes autour de 6500 cas confirmés donc tout le Maroc avec heureusement un très faible taux de décès donc nous sommes à moins de 190 décès à ce jour donc voilà pour une fois le Maroc n'a pas suivi la France et donc nous avons décidé de fermer les frontières très très tôt donc dès les premiers cas de contamination le Maroc a fermé les frontières donc les premiers cas nous sont parvenus d'Italie et d'Espagne donc c'était des résidents marocains à l'étranger qui nous ont ramené le Corona et donc le Maroc a décidé de fermer et donc aussi de passer au mode confinement très très tôt donc on est à deux mois pratiquement le 19 mars une petite semaine même pas après la France donc nous avons été confirmés confinés et le confinement ne se fera enfin ne se lèvera jusqu'au 20 mai mais probablement plus tard parce que la courbe de la Corona n'est pas encore aplatie et donc il y a probabilité pour qu'on aille encore vers le 20 mai il y a un autre événement aussi qui perturbe c'est le Ramadan donc on est en période de Ramadan c'est une période de très short de beaucoup de convivialité beaucoup de de socialisation et donc j'imagine que le gouvernement marocain essaiera d'éviter le déconfinement en période de Ramadan donc toutes les mosquées sont fermées tout est fermé donc deuxième mesure c'est le port du masque est obligatoire au Maroc donc bizarrement on est producteur de masques on est à pratiquement 10 millions de masques par jour on est même exportateur de masques donc le masque il est à 0 0,8 centimes d'euros donc tout le monde peut acheter du masque dans les petites échoppes dans les petites épiceries en supermarché donc voilà sur le plan sanitaire il y a énormément d'efforts qui ont été faits donc la capacité hospitalière au Maroc elle est faible donc on était à peu près à 1 200 1 300 lits de réanimation on est passé à plus à pratiquement 5 000 lits de réanimation mais fort heureusement on ne les a pas encore utilisés le Maroc a installé des des hôpitaux de campagne enfin c'est un hôpital de 700 lits sur Casablanca donc c'est le grand foire d'exposition de Casablanca qui a été converti en hôpital considéré comme un des plus grands hôpitaux d'Afrique donc voilà et puis il y a d'autres mesures qui ont été prises sur le plan économique avec la mise en place d'un fonds de soutien au Covid et bien un fonds qui apporte un soutien à la population défavorisée à l'économie de manière générale aux employeurs et aux employés donc sur le plan sanitaire je pense que c'est maîtrisé sur le plan économique bon c'est vrai qu'il y aura un véritable coût l'économie qui est en souffrance la reprise on ne sait pas encore comment ça va se faire nous sommes un pays de de tourisme donc ça ne va pas partir cet été je pense que je suppose que l'été est mort pour le tourisme notamment international et donc il y a maintenant des achetats qui disent que comme quoi il faut développer le tourisme local mais bon ça on attend encore on n'a pas encore visibilité sur il n'y a pas encore un plan de déconfinement qui est arrêté et qui est précis au niveau gouvernement donc mis à part ça le confinement n'a pas empêché la société civile marocaine de travailler de bouger donc ne serait-ce qu'hier j'ai eu l'occasion de participer à un webinaire avec une trentaine d'associations marocaines et donc ce qui s'est fait par les associations de manière générale autour de quatre axes donc d'abord le plaidoyer donc il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le plaidoyer donc ils ont travaillé sur l'UT et dénoncés déjà ne serait-ce que par réseaux sociaux sur un certain nombre de mesures notamment sur des mesures pour la interdiction des restrictions au niveau des réseaux sociaux et donc c'était une loi qui devait passer mais fort heureusement elle n'a pas pu passer donc il y a eu d'autres aussi protestations et plaidoyer qui ont été faites par les associations qui travaillent dans le plaidoyer il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le caritatif et pour une double raison d'abord la pandémie a affaibli beaucoup de ménages et donc il y a eu un effort de solidarité énorme et il y a un deuxième facteur c'est le ramadan et donc le ramadan en général c'est un mois de solidarité et de et de et de de caritatif de bienfaisance et tout ça donc il y a beaucoup de choses des associations aussi qui travaillent sur tout ce qui est écoute et conseil donc dans le domaine de la psychologie dans le domaine de la violence contre les femmes et donc ça s'est remarqué comme un peu par ailleurs enfin les hommes qui se cloîtrent à la maison mais n'arrivent plus ou n'arrivent pas à se à se maintenir et donc il y a beaucoup de violences qui apparaissent et donc voilà il y a énormément d'efforts d'écoute vis-à-vis des personnes en situation d'handicap aussi il y a tout un travail qui a été fait par des associations notamment pour les enfants autistes et là il y a des choses qui ont été faites sur tout ce qui est les sourds les malvoyants aussi on a vu des capsules d'associations pour un petit peu décrypter et permettre à cette catégorie de population de comprendre les messages de notamment de gestes barrières etc etc et aussi ceux qui ont travaillé sur la partie éducation et sensibilisation sur le corona les gestes barrières et le port de masque etc donc voilà il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la société civile marocaine donc maintenant on n'a pas de visibilité honnêtement pour comment on va aborder l'avenir quoi le proche avenir pour nous ne serait-ce que juillet on n'a pas encore une visibilité pour les petits débrouillards nous avons une grosse opération au niveau des plages en juillet et août c'est une opération dans pratiquement 7 plages marocaines où on touche à peu près 20 000 à 25 000 enfants et jeunes elle est incertaine à ce jour donc on voit on ne sait pas encore qu'est-ce que le gouvernement va décider à ce niveau-là donc est-ce qu'on va pouvoir intervenir ou pas autre chose c'est par rapport aux activités que nous prévoyons le travail qu'il est en train de faire par l'équipe et par nous c'est les projets autour du virtuel donc voilà il y a beaucoup de projets un certain nombre de projets que nous sommes en train de rédiger qui vont accès virtuel donc nous sommes en train de mettre en place un MOOC sur le vivre ensemble donc qui va être lancé probablement en octobre à destination d'associations marocaines de 10 associations marocaines ou 9 associations marocaines et c'est un MOOC aussi qui va être exporté dans un premier temps au Côte d'Ivoire et probablement au Mali au Sénégal nous travaillons aussi avec les petits débrouillards à l'échelle internationale avec la IFPD avec la Fédération internationale sur la mise en place d'une plateforme numérique de partage d'échange des pratiques d'échange de matériel pédagogique et aussi une plateforme de rencontres entre jeunes et entre enfants donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et je pense que la semaine prochaine ça va s'ouvrir sur d'autres d'autres questions Est-ce que tu considères que le confinement au Maroc est très strict et voire plus strict qu'en France ? Je dirais que le confinement au Maroc il a été pris en charge suffisamment et très tôt il est strict parce que les militaires sont présents dans les rues ceci n'empêche qu'il y a on constate que dans des quartiers il y a quand même un non-respect du confinement et on a entendu parler de beaucoup d'arrestations et beaucoup d'interventions de la police dans des quartiers très spécifiques il y a moins de cas dans la campagne par exemple vu l'extension la distanciation physique au niveau du rural mais dans les périphériques dans le périurbain il y a beaucoup de difficultés mais bon ça se gère le chiffre il est là je rappelle on est à 6500 cas de contamination et moins de 190 décès donc la situation est maîtrisée donc pour revenir à l'histoire des activités une initiative à laquelle nous avons contribué c'est le festival Agda Lariyad c'est un festival en virtuel donc c'est une commune qui a ouvert une plateforme numérique et elle a appelé l'ensemble des associations à soumettre des propositions pour la population pour à la fois il y avait des conférences il y avait des petites pièces théâtrales comme nous ce qu'on avait proposé on avait proposé aussi des activités ludiques des expériences scientifiques et techniques donc voilà il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan environnemental est-ce que est-ce que tu peux il y a une question sur les activités que vous développez au niveau de l'environnement de manière générale nous sommes sur trois volets donc on est sur le volet sciences techniques avec toute la démarche des petits débrouillards avec tout ce qui est autour de l'expérimentation et la démarche expérimentale nous avons un créneau tout ce qui est développement durable et donc tout ce qui est autour des changements climatiques et à ce sujet nous avons une mallette pédagogique comprendre pour agir qui comprend une dizaine de supports des jeux et nous avons une composante aussi vivre ensemble avec une mallette sur le vivre ensemble et une caravane itinérante sur la mobilité et être humain mobilité et vivre ensemble donc voilà le développement durable de manière à l'échelle marocain donc il y a il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits donc bon notamment sur le plastique notamment sur l'environnement il y a beaucoup de la réglementation elle est là elle est forte et donc elle est faite mais le problème sur l'applicabilité de manière très précis au niveau de la corona parce qu'on remarque et là c'est les déchets et on voit malheureusement parmi ces déchets dans la rue les masques et là ça pose un problème et ça nécessite en urgence des interventions sur le volet mobilité international bon il y a plusieurs problématiques donc d'abord c'est la sécurité à la fois la confiance plutôt des familles et des volontaires pour le déplacement donc là est-ce que les volontaires auront confiance de venir au Maroc et inversement donc voilà ne serait-ce que sur cette année 2020 l'année 2020 mais moi je suppose la 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 mise en place du vaccin donc qui sera déterminant et j'espère qu'il sera proche qui va un petit peu changer la donne dans toutes les tout ce qui se fait jusqu'à présent je crois le vaccin sera délivre libérera un certain nombre de choses deuxième chose c'est que par rapport aussi au visa le visa pose un problème jusqu'à présent les services de visa sont fermés donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir et les visas on a entendu parler un certain nombre de fois du carnis salinitaire est-ce que ça va être mis en place par l'espace Schengen est-ce qu'il y aura obligation d'un vaccin enfin d'un carnet sanitaire d'une attestation de vaccination ou d'une attestation d'immunité et là voilà c'est des choses qui vont se poser moi je suis de l'ancienne génération donc moi je me rappelle les premiers échanges que j'ai effectués quand j'étais collégien c'était des échanges scripturales avec des lettres qui s'envoyaient à des amis français ou au Maroc et donc là je pense qu'il faudrait repenser à les échanges entre jeunes entre les échanges entre enfants pas le scriptural parce qu'il y a la technologie qui est arrivée et fort heureusement mais là développer aussi tout ce qui est échanges virtuels échanges et rencontres de jeunes et on pense nous aux formations donc et là je l'entends la main au CMEA donc tout ce qui est autour des formations et donc là il y a possibilité de créer ensemble des MOOC autour du BAFA enfin si je ne sais pas s'il y a possibilité de reconvertir le BAFA ou ne serait-ce que les supports de BAFA au MOOC je parlerai aussi de tout ce qui est autour de les webinaires qu'il faudrait développer les échanges et les rencontres des jeunes il y a plein plein de choses qui vont se faire moi je dirais provisoirement jusqu'à la mise en place du vaccin très bien merci merci Badre je ne vois pas s'il y a peut-être des questions que j'ai loupées supplémentaires en tout cas à la fois je pense que tu nous as renvoyé une image du fonctionnement de la vie associative du fonctionnement du pays et comment vous traversez cette crise et comment effectivement la société civile mobilisée dans des moments comme ça c'est aussi un point d'appui pour développer des initiatives et des projets et notamment par rapport à tout ce qu'on peut attendre en termes de projet de mobilité bien mais donc nous avons passé plus de deux heures ensemble c'était voilà c'était un sacré parcours avec des interventions très enrichissantes et très intéressantes pour les apports que cela a pu nous permettre donc si j'ai bien compris normalement il y a un petit formulaire d'évaluation qui va vous être communiqué pour pouvoir témoigner dans ce formulaire un petit peu de vos avis et nous renvoyer des images qui nous seront utiles à nous parce qu'effectivement aujourd'hui on a monté une petite équipe je vous l'ai dit Julie Massé de Concordia qui est la coordinatrice de la plateforme Versan Sud Hugo Coste de Liane Coopération qui est représentant de l'axe formation version Nord et moi-même Thierry Malfé là on était trois représentants de l'équipe une équipe on est 8 en tout une équipe qui est composée à la fois de structures et d'individus on collabore ensemble on essaye de construire et de garder je dirais un dynamisme dans tout ce qu'on peut proposer donc j'espère qu'aujourd'hui par cette initiative on a enclenché quelque chose quelque chose qui pourra se répéter dans l'avenir voilà donc oui je vois qu'on a perdu quand même en cours de route une partie des personnes effectivement peut-être que le format la durée ça sera peut-être un élément qu'il faudra reprendre dans la construction future bien très bien écoutez voilà je vous laisse répondre à cette petite enquête à nous donner votre avis je remercie tous les acteurs qui se sont mobilisés pour animer ce webinaire je vous rappelle qu'il est enregistré donc il sera consultable une autre fois prochainement donc à partir de notre plateforme Ready to Move ou sur la plateforme de Lian Coopération vous dire également que je remercie tous les participants puisque vous avez été assez patient assez engagé actif puisque le petit chat n'a pas arrêté de s'agiter tout au long de cette de ce webinaire voilà je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine fois merci au revoir à la prochaine fois au revoir bon m Merci.